et coucou bienvenue sur la chaîne école du soigneur nomade oui la chaîne des singes qui vivent dans la caravane à ses cidres on est dans la caravane à ses cidres ce coup-ci tiens oh quel confort bah oui il ya des fois on doute de dehors c'est vrai on doute des fois on va parler du doute bon est ce qu'on nous voit là comme ça non c'est parce qu'il est en caméra voilà en caméra ça change un peu la lumière bon oui ce matin je me suis réveillé dans le doute le plus total ah le doute je me suis réveillé je dis ah j'ai besoin de faire une vidéo sur le doute parce que ben en fait depuis tout petit je me suis aperçu que j'ai toujours douté pourquoi ben douter que j'étais grand parce que j'étais petit on m'a toujours fait repenser on m'a toujours fait croire que j'étais petit hein c'est vrai quand on est petit on nous fait croire qu'on est petit ouais ouais qu'on sait rien quoi qu'on sait rien hein et qu'on doit tout apprendre que tout ce qu'on perçoit et tout c'est des conneries quoi nous on perd quand on est petit on ne perçoit mais rien du tout quand on est petit bon donc je me suis aperçu de ça que depuis tout petit j'ai douté via ce que les adultes me disaient pourtant j'ai fait une vidéo on a fait une vidéo sur le géant un duo qu'on a fait tous les deux où je parle du géant qui est en moi en fait celui qui s'est révélé à moi et en fait ouais les enfants sont des géants qu'on fait douter depuis tout petit et le doute en grandissant je me suis aperçu que j'ai toujours douté en adolescent j'ai douté on me faisait douter on me disait que ce que je pensais c'était de la connerie et puis ce qui m'a fait vouloir faire cette vidéo c'est surtout hier parce qu'on était à l'anniversaire d'une copine Catherine Doré Catherine que vous avez déjà eu sur des vidéos qui a son cancer et donc on était à son anniversaire et on s'est retrouvé moi je fais la bise je fais la bise aux gens et on se donne un coup de poing je dis ah non moi je ne suis pas violent moi je fais des câlins non non je fais la bise et il y en a plein ah tu n'approches pas de moi machin et tout et là j'ai vu le doute et la division des gens et des genres par rapport à leurs propres doutes leurs incertitudes et leurs méconnaissances ben oui parce que tout est lié et bon je me suis pas mal fait chier dans cette journée en fait parce que ben voilà quand on a des gens qui sont déjà qui te mettent à distance dès le début de ben ben en fait c'est assez violent de la rencontre et c'est violent oui c'est violent mais moi je il y a certaines personnes qui faisaient des câlins et ça faisait beaucoup de bien voilà mais sinon plutôt que d'être dans la peur l'indifférence sinon c'est vrai et la croyance à ces virus c'est assez violent donc et là le doute m'est venu de parler du doute justement de la division des gens et que c'est comme ça on dit parce qu'on dit bien diviser pour mieux régner et bien depuis notre enfance nous on s'ingénue à nous faire douter que ça soit tout petit par nos parents à l'école nos frères et sœurs qui sont plus grands après à la garderie à l'école à la maternelle oui à la maternelle mais à l'école dans tous les stades de l'école dans notre adolescence puis apprendre à faire passer des diplômes après ben oui même dans le travail après après moi j'ai fait de la stinctothérapie j'ai mangé tout cru j'ai douté aussi de tout ça par rapport à voilà donc on nous on s'ingénue à nous faire douter en permanence de toutes nos vérités qu'on essaye de de vivre et et voilà donc c'est c'est ça que je voulais parler parce que je me suis aperçu hier à quel point ben ouais les gens doutent d'eux-mêmes et sont en fait dans la méconnaissance d'eux-mêmes parce que oui dans les croyances extérieures oui dans les croyances oui dans les et si on regarde et si on regarde aujourd'hui ben notre monde notre monde y doute dans tous les sens puisque si je regarde au niveau religieux on a toujours parlé qu'on devait douter de soi de la nid de la nid on doit douter des choses et la science elle doute tout le temps elle est tout le temps dans le doute la politique tout le temps dans le doute enfin tout est tout le temps dans le doute et tout ça en fait ça fait que on a le pouvoir en fait certaines personnes ont le pouvoir sur les gens qui doutent parce que ben c'est comme ça qu'on les divise et je me suis aperçu une chose aussi c'est que quand j'ai eu mon NDE mon maman réminente là et ben j'ai été trois ans encore à avoir très peur de moi de ce que j'étais de ce que je découvrais de ce que je suis et de la détermination et de la la le non doute que j'avais en fait qui qui m'envahissait d'une chose de tout ce que je découvrais de moi de mon enfance et tout ça et et que j'ai dit waouh d'avoir tant douté de moi et de toutes les vérités que je savais depuis tout petit et que je n'osais pas écouter et que depuis ben j'écoute qui fait que ben moi le doute il n'y est plus ça m'arrive d'avoir des doutes quand même encore un peu mais c'est beaucoup moins que que qu'avant ça je veux dire donc il y a il y a il y a le doute il s'évanouit j'ai déjà remarqué plein de fois quand on est sûr de soi quand on a l'assurance de soi quand on a voilà quand on a quand on n'ose découvrir nos vérités à nous même si tout le monde ben hier les gens m'ont dit encore il y en a dit ah ben c'est ta vérité machin tu veux pas croire au virus tu veux pas croire il n'y a donc que c'est ta vérité c'est pas la nôtre ben oui mais en même temps ma vérité c'est ma vérité et la vérité des autres c'est la leur leur peur leur peur aussi donc on doit rester ancré en nous dans notre vérité quelle qu'elle soit même si on a tout le monde contre nous et en science il y a une chose c'est que les gens en science doutent et pourtant alors on dit que alors les scientifiques ils vont dire ah ben nous on a raison parce qu'on est le plus nombreux ben non en science c'est pas le plus nombreux qui a raison c'est celui qui remet en question tout ce que les autres doutaient c'est à dire c'est peut-être une seule personne qui remette en question tout ce que les scientifiques pensaient dans le doute donc la science c'est ça c'est une personne une seule personne qui ne doute pas d'elle qu'à la certitude de ce qu'elle vient de découvrir ou de ce qu'elle découvre ben ça c'est plus puissant que la vérité globale de le plus grand nombre parce que le plus grand nombre c'est pas parce que il croit avoir la vérité qu'il l'a hein voilà ben oui c'est pas voilà donc c'est ça on doit être le plus ancré possible dans nos vérités nos vérités intérieures elles ne nous font pas douter de ce que l'on est de ce que l'on dit et de ce que l'on perçoit donc dès l'instant que j'ai le doute au moins c'est que c'est pas bon et que c'est pas une vérité d'accord mais quand je doute pas de cette chose là c'est une vérité qu'est-ce que t'as à dire là-dessus Cécile toi ben c'est aussi possible que tu as ta vérité et que les gens ils essayent de te faire douter ben oui si elle est pas bien ancrée en toi tu vas douter même si plus tard tu sais très bien que c'est ta vérité qu'elle va revenir vu qu'elle est ancrée en toi mais tu peux douter pendant plusieurs années ben c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on a fait depuis enfant voilà c'est ça c'est le côté enfant même dans le doute ça peut être ta vérité même si les jeux des autres te font douter mais plus tard elle sera ancrée sans doute alors donc j'entends bien dans ce que tu dis tout le monde doit pouvoir entendre ça c'est intéressant c'est que c'est les autres qui peuvent me faire douter de ma vérité ben des fois ouais donc je dois arrêter de douter de ma vérité c'est ça c'est là c'est paradoxal parce que voilà c'est pas parce que les autres me disent que j'ai tort que tu peux douter que j'ai tort et oui ça c'est important parce que sinon on n'avance pas et on reste dans le flou n'est-ce pas Cécile n'est-ce pas on reste dans le flou voilà et ça fait qu'on stagne on n'avance pas parce que les autres nous empêchent d'avancer quand on est dans le doute que les autres nous font douter voilà donc ça c'est important j'avais envie de partager ça parce que ben voilà on doit se déterminer dans ce que l'on est dans nos vérités qui sont nos vérités profondes ben nos vérités profondes elles sont vraies elles sont pas voilà et puis ce que je peux dire aussi c'est que quand on arrête de douter de nos vérités de notre vérité intérieure la plus profonde ben je vais m'apercevoir qu'en fait elle est l'émanation de la même vérité que tout le monde a au plus profond d'elle toutes les personnes ont cette même vérité à l'intérieur d'elles tout au fond par contre les gens qui doutent d'eux-mêmes qui restent en superficie qui ne vont pas en profondeur d'eux-mêmes ben eux ils vont douter ils vont douter d'eux-mêmes et ils vont pas apercevoir cette vérité unique que nous avons tous au fond de nous et qui est fond de la mentale c'est ça aussi ben voilà ben moi j'ai envie de parler d'un exemple qu'on a eu avec les trois randonneurs qu'on a rencontrés qui était très content qu'on parle de prana ben moi j'ai pu parler de mon homosexualité du glaucome à l'oeil et puis que tous les symptômes que sa fille avait vu qu'elle a 20 ans de différence avec moi j'ai pu lui poser plein de questions pour savoir pour savoir ben les symptômes de sa fille puis savoir si elle avait été abusée ou forcée un peu avant dans son adolescence donc il m'a répondu à toutes les questions puis à la fin je lui ai dit ben l'homosexualité puis après il a osé le dire c'était un un monsieur du 65 ans 70 ans voilà et il a été très touché par ma vérité parce que ben dès que je sens les choses j'en parle et donc et puis à un moment donc il y avait un avocat et deux chauffeurs de bus donc dans la fonction publique et à un moment on a commencé à parler des assurances que nous on n'était pas assurés et là les trois personnes il n'y en a pas une qui vibraient dans notre vibration et là ils étaient tous dans leur conditionnement et dans leur peur et dans on doit faire comme ça on doit faire comme ça on doit faire comme ça et ils n'écoutaient pas André et à un moment c'est moi qui ai pris la parole et j'ai dit ben moi j'ai écouté l'histoire d'André à son garage et je peux dire que les assureurs c'est des gros arnaqueurs et maintenant on n'est pas fait pour s'assurer et perdre de l'argent avec des gens qui nous arnaquent on est fait pour s'aimer très fort ne pas manquer d'assurance en nous et il faut arrêter de dire qu'on a besoin d'assurance pour pouvoir vivre dans notre vie c'est que des trucs de besoin et d'entubage de chacun et là ils étaient comme ça et du coup les trois personnes elles sont rentrées dans leur profondeur de l'être et de l'amour et elles nous ont regardé comme ça et du coup elles ont dit mais oui ou en fait vous avez raison et que le moteur c'est l'amour et rien d'autre dans cette vie si les gens manquent d'assurance en eux c'est qu'ils doutent c'est qu'ils doutent d'eux-mêmes et je suis très contente de ne pas du tout de toute façon d'entendre les histoires des gens et surtout celle d'André avec son garage ça m'a j'ai halluciné et là c'est pas possible que je me taise et que je devant trois personnes soit disant au placé parce que l'avocat c'est un avocat il sait les choses et ben là c'était génial ce qui s'est passé mais même toi parler d'amour et d'eau fraîche encore et ben ils étaient comme ça en disant voilà c'est ça qu'on a besoin de la relation d'amour les uns avec les autres et que plus rien ne le sait pas mais même toi Cécile quand t'étais sapeur-pompier que t'étais bénévole c'est ça bénévole mais que tu travaillais volontaire volontaire qui est donc pas assuré qui donc pour être assuré au cas d'accident ou quoi tu dois avoir un autre travail salarié à côté et comme toi t'étais en permanence pratiquement dans la caserne en plein temps en plein temps et ben t'étais pas du tout assuré il serait arrivé n'importe quoi ben j'étais pas assuré ben voilà donc voilà et ça c'est normal dans un monde on est dans un monde mais alors donc Cécile ben pour elle en fait de vivre comme ça sans assurance ben ça ne change pas c'est normal dès quand elle était sapeur-pompier ben ouais volontaire je suis volontaire pour vivre de façon naturelle dans ma vie quoi toujours volontaire dans le service je pense que c'est pour ça qu'elle est avec moi d'ailleurs c'est parce que déjà elle avait plein de choses qu'elle avait expérimenté d'une autre manière sans trop le savoir c'est vrai qu'il y a des choses qui réservent ben oui qui font qu'on qu'on se regroupe voilà donc ben oui le doute le doute fait que le chat il mange le manche il mange le manche et donc ouais le doute ça nous fait faire des choses qu'on ne ferait jamais dans notre affirmation de soi dans notre certitude des choses dans notre dans la connaissance profonde des choses regarde la caméra regarde la caméra oh le bouche donc j'invite tous ceux qui qui trouvent cette vidéo d'arrêter de douter d'eux d'arrêter de douter de ce qu'ils perçoivent au fond d'eux parce que ben mince c'est ce qui les feront vivre heureux plutôt que de devoir être toujours à la merci de gens qui les font douter en permanence à commencer par notre monde extérieur qui fait douter les gens sur une maladie qui fait qu'on arrive à avoir quelques personnes des vieux malades ben que ça ça arrive quand on est vieux qu'on peut être plus malades ça dépend aussi moi ce que je dis au niveau des vieux malades des personnes qui se retrouvent en EHPAD qui se retrouvent c'est aussi le manque c'est aussi le manque quelque part c'est le doute en permanence qu'ils ont eu qu'ils ont manqué de certitude qu'on fait qu'ils se sont retrouvés vieux malades et en EHPAD parce qu'ils auraient eu leur certitude ils auraient écouté leur profondeur et ils auraient fait attention eux puisqu'ils auraient pris beaucoup plus soin d'eux donc on est dans un mal-être chez les anciens qu'il y a mal-être mais c'est des gens qui beaucoup ont vécu encore la dernière guerre mondiale ou tout du moins qui ont été des enfants de ses parents qui ont connu la guerre et donc évidemment ça amène des traumatismes qui font douter d'eux voilà que les autres sont là pour transcender voilà donc nous sommes dans un monde qui doit arrêter de douter de soi pour que l'on puisse retrouver notre puissance parce que c'est là que j'ai ma toute puissance c'est quand j'arrête de douter que je ressens en moi cette toute puissance et ça c'est important aussi de le de le de le dire que notre toute puissance elle est hors du doute en fait et donc on est ce que je me suis aussi donc aperçu en revoyant ce doute en revoyant ça hier et 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 cette nuit ah je dis oh là là mais on est dans un monde complet qui doute donc on est dans un monde de doute donc on n'est pas dans une on n'est pas dans un monde fort on n'est pas dans une civilisation qui est forte puisqu'elle doute bah ouais et ça c'est important de moins en moins hein de moins en moins enfin il y en a il y en a qui vont douter de plus en plus il y en a qui vont douter de moins en moins c'est en train de oui oui mais moi ce que j'essaye d'apparaître la vidéo là pour moi c'est de c'est que ça apparaisse comme une évidence pour les gens de dire bah ouais il a raison en fait tant qu'on doute de nous on n'est pas dans notre toute puissance évidemment et oui et donc on doit arrêter de douter bah ouais c'est comme si alors c'est quand que t'arrêtes les jeunes les jeunes qui essayent de transcender des choses comme bien va se baigner dans le froid André c'est quand que t'arrêtes de douter dans le froid il y a des jeunes qui essayent de faire des choses comme par exemple je ne sais plus comment elles s'appellent pourquoi pas pourquoi pas heureusement que tu m'as hein heureusement que tu m'as heureusement que tu m'as ah oui pour savoir bah oui heureusement que tu m'as heureusement que je suis c'est Coluche qui dit ça André ah ouais en plus heureusement que tu m'as ouais donc ouais pourquoi pas c'est des jeunes qui essayent de de transcender des choses qui essayent de dépasser des choses qui sont géniales en même temps bah qui par moment c'est pas simple je la vois douter bah oui c'est pas simple donc il y a besoin d'aller au profond en soi et que que je perçois de de vrai je dois le suivre je dois aller au bout aller nager ça demande de se détacher c'est vrai que je pense que j'ai bien compris on lui a plus ou moins fait peur de reprendre ses enfants ou de lui confisquer ou je sais pas quoi et ben c'est d'accepter que nos enfants qui ne sont pas nos enfants nous ne sommes pas propriétaires nos enfants c'est notre âme nous demande d'aller plus loin que l'attachement à à ce qu'on croit être attaché et c'est de se détacher de nos enfants de de nos parents de nos aïeux de nos pour qu'on puisse transcender ce que eux n'ont jamais pu donc voilà on veut sortir de ce mode d'esclaves qui doutent parce que le monde les gens qui doutent sont des esclaves parce qu'évidemment ils vont douter de leur vérité douter de leur puissance douter de leur de leur comment dire souveraineté donc évidemment ben ils vont toujours suivre l'ensemble des gens le grand nombre qui parce qu'ils doutent tous et que dans ils se retrouvent dans leur vérité de doute qui est une vérité aussi le doute est une vérité on peut douter toute sa vie en disant mais c'est ma vérité voilà bon on a autre chose à dire sur le doute ben non c'est bon ben voilà j'avais envie de partager soyons certains soyons sûrs de nous allons écouter ce qu'il y a en nous j'en suis sûr et même si ce qu'on nous prend pour décrire ce qu'on écoute en nous paraît paraît fou paraît utopique paraît complètement à à l'envers de ce que l'on du décor que l'on voit à l'extérieur c'est ce qu'on doit suivre déjà tonton David disait bien voilà tonton David disait quoi mais j'en suis sûr qu'on nous prend pour décrire j'en suis certain quelque chose ne tourne pas rond car j'en suis sûr qu'on nous prend pour décrire ah oui et puis il y a une chanson tiens tu peux la chanter Cécile la chanson sur les papiers là de oh mais t'as cru quoi que c'était à toi nom de cette terre tu n'es pas le roi oh mais t'as cru quoi que c'était à nous ici on ne fait que passer c'est tout et l'autre frein c'est c'est important l'autre frein c'est beau les paroles ils ne s'appellent plus si on ne fait que passer c'est tout papier papier d'identité pourquoi veux-tu m'emprisonner ne vois-tu pas je suis ton frère je suis enfant de l'univers pourquoi pourquoi me cloisonner m'emprisonner dans tes dossiers moi et l'humanité entière et l'humanité entière oh mais t'as cru quoi que c'était à toi nom de cette terre tu n'es pas le roi oh mais t'as cru quoi que c'était à nous ici on ne fait que passer c'est tout ça c'est une chanson qui me met les larmes aux yeux parce que c'est pour moi une chanson qui représente la sortie et c'est un jeune qui a chanté qui chante ça d'ici à Perpignan et ouais qui est ici c'est intéressant de faire des covers des gens d'ici et ces paroles moi m'ont touché droit au coeur parce que ben oui c'est une chanson d'un esclave qui s'émancipe d'un système qui le fait douter en permanence qui lui fait croire et en fait et là ben c'est super cette chanson et comment il s'appelle lui ? Xavier Matteux Matteux Xavier Matteux allez voir sur Youtube Xavier Matteux cette chanson écoutez là elle est super il a gagné incroyable pas incroyable talent si ah il a gagné nouvelle star il a gagné une nouvelle star avec la chanson là non non ça c'est la sienne oui c'est la sienne non il en a une autre aussi que je vais reprendre ça sera pour les prochaines vidéos parce qu'il a des très jolis textes ben oui pour l'instant j'ai fait celle-ci parce que c'est celle qui m'a le plus parlé ben oui il y en a plein d'autres de toute façon que j'ai m'aussi à reprendre là en ce moment il y a des super chansons des super textées pour rigoler aussi s'émanciper de ces papiers d'esclaves ouais ben voilà donc voilà émancipons-nous de ces papiers d'esclaves de tous ces autorisations de tous ces extérieurs et mon eau fort à l'intérieur ces assurances ces papiers d'assurance ces vignettes de je ne sais pas quoi c'est voilà nous devons reprendre notre souveraineté notre liberté comme le dit tu as fait ton vaccin comme le dit Guylaine Langteau comme le dit voilà c'est le moment parce que là avec le passeport vaccinal en fait 2021 c'est 2012 en Verland voilà c'est maintenant c'est maintenant la fin du monde la fin de l'ancien monde est en train de vraiment se terminer là et donc c'est les derniers derniers sursaut de cet ancien monde et voilà nous devons arrêter de douter et y aller merci 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 bye 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 tous on vous montrera des vidéos je vais faire des vidéos sur sur parce que je vais je vais montrer sur nos véhicules je vais faire des trucs démancipation voilà on va s'amuser voilà merci bye bye tous amusons nous tous un bisou un bisou un bisou àRe M un bisou un bisou complicibberish